à reconnaître un membre du troisième groupe d'opposition. M. le chef du troisième groupe d'opposition, je vous cède la parole. Merci, Mme la Présidente. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec le premier ministre, la chef de l'opposition officielle, le chef du deuxième groupe d'opposition, le député de Bonaventure et le député de Rimouski, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale se souvienne de René Lévesque, journaliste, chef fondateur du Parti québécois et 23e premier ministre du Québec de 1976 à 1985, dont on célébrera le 100e anniversaire de naissance le 24 août prochain, qu'elle invite tous les Québécois à se remémorer l'importance qu'a eue René Lévesque dans l'édification du Québec moderne, celui-ci ayant, entre autres fait d'armes, procédé à la notionnalisation de l'hydroélectricité, adopter la Charte de la langue française, moderniser le financement des partis politiques et diriger le gouvernement à l'origine de certaines des plus importantes et audacieuses réformes sociales à avoir été menées chez nous. Qu'elle rende hommage à cet homme, qui avait tellement plus d'ambition pour son peuple que pour lui-même, le souhaitant libre de prendre ses propres décisions, mais aussi responsable des impacts qu'elles auraient. Qu'elle reconnaisse que la droiture, l'authenticité et la profondeur des convictions sont indissociables du personnage et de son parcours dédié à l'indépendance du Québec. Qu'elle insiste sur le fait que l'un des principaux enseignements de René Lévesque soit le caractère fondamental du principe d'autodétermination des peuples est intemporel. Que l'Assemblée nationale souligne le lancement, le 13 juin prochain, de l'année Lévesque visant à honorer sa carrière, son œuvre et son héritage. Enfin, qu'elle réitère que René Lévesque fait partie, à jamais, de la courte liste des libérateurs de peuples. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette mention, M. le leader du gouvernement? Oui, il y a consentement pour un débat de deux minutes par intervenant. Et ce, dans l'ordre suivant, le chef du troisième groupe d'opposition, M. le premier ministre, la chef de l'opposition officielle et le chef du deuxième groupe d'opposition. Je vous remercie. Donc, nous allons débuter l'intervention de deux minutes avec M. le chef du troisième groupe d'opposition. Merci, Mme la Présidente. Il nous a quittés il y a bientôt 35 ans. Malgré le temps qui passe, on sent toujours au sein de la population du Québec une sincère affection et un immense respect pour le fondateur de notre parti, le fondateur du Parti québécois, René Lévesque. Les plus âgés d'entre nous s'en souviennent avec émotion, enthousiasme, admiration, avec nostalgie, peut-être. Ils parlent du temps où les politiciens avaient de l'ambition pour la nation, étaient authentiques, incorruptibles et parlaient avec leur cœur. Les plus jeunes, eux, sont curieux. Ils se demandent avec raison, mais qu'est-ce qui peut bien faire en sorte qu'un personnage dont on va souligner le centième anniversaire de naissance le 24 août prochain soit aussi unanimement salué? Ils se demandent comment se fait-il qu'on en revienne invariablement à René Lévesque lorsqu'on parle de probité, d'authenticité, de courage, de vision aussi. Évidemment, sa carrière, ses réalisations, sa contribution à l'édification du Québec moderne parlent d'eux-mêmes. Mais c'est aussi, je crois, parce que René Lévesque incarnait des traits de caractère que les Québécoises et les Québécois recherchent chez leurs représentants politiques. Bien qu'imparfaits comme personnes, comme nous tous, il leur parlait néanmoins avec respect, avec franchise. Il ne se défilait pas. Jamais il n'aurait eu recours à quelque ruse que ce soit pour arriver à ses objectifs ou à ses fins. Il s'est toujours adressé à l'intelligence des Québécoises et des Québécois. À travers les hauts et les bas de son parcours politique, il n'a jamais tourné les coins ronds au fil d'une explication. Il était franc, nuancé, pédagogue. Il n'a jamais tourné le dos non plus à ses idéaux, ses valeurs et ses convictions. Il n'a jamais tenu les électeurs pour acquis. Il les respectait et il les avait en réelle affection. René Lévesque parlait vrai, il était vrai et il nous ressemblait. Le 13 juin prochain sera lancée l'année Lévesque. Une foule d'activités sont prévues pour honorer la mémoire de cet homme qui, sa vie durant, a tenté de convaincre les Québécois qu'ils avaient les moyens de devenir propriétaires. Les convaincre qu'ils pouvaient légitimement être fiers de leur identité et aspirer à devenir maîtres chez eux, souverains, indépendants. Les convaincre qu'ils pouvaient se gouverner par eux-mêmes, dans leur meilleur intérêt et au bénéfice des générations à venir. Quoi qu'en disent les rabats-joies, les étés noirs ou les défaitistes, l'indépendance du Québec demeure une question hautement d'actualité. Pour quiconque désire continuer à parler français en Amérique, pour quiconque tient à la spécificité culturelle, à son rayonnement, à son épanouissement, pour quiconque souhaite cesser d'être coupable par association en matière d'environnement et de lutte au changement climatique, pour quiconque nourrit l'ambition que le Québec parle de sa propre voie à l'international. Les défis, évidemment, ne sont plus les mêmes qu'en 1976, mais les enseignements de René Lévesque gardent toute leur pertinence, notamment celui concernant le droit fondamental de tout peuple à son autodétermination, et celui selon lequel il n'y a de bonne et de noble politique que lorsqu'elle est faite avec dignité, intégrité et respect. J'invite toute la population à participer aux activités de l'année Lévesque. Ce sera une formidable occasion de découvrir l'homme, ou le redécouvrir, à la fois dans toute sa grandeur et son humilité. Une occasion de lui rendre hommage, de reconnaître toute l'importance qu'il a eue pour nous, Québécois du 21e siècle, à la fois si près et si loin de lui. Ce sera aussi une inestimable leçon d'histoire et de loyauté dont on ne saurait faire l'économie. Merci, René Lévesque, de nous avoir permis de réaliser qu'au Québec, on est quelque chose comme un grand peuple. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. le chef du troisième groupe d'opposition. Maintenant, je cède la parole à M. le Premier ministre. Merci, Mme la Présidente. Effectivement, cette année et dans les prochains mois, on va avoir l'année du centième anniversaire de la naissance de René Lévesque. Donc, il y aurait eu 100 ans. C'est l'occasion de souligner tout ce qui a amené au Québec. Et René Lévesque a eu plusieurs fois la vie d'un grand homme. D'abord, rappelons-nous, c'était un correspondant de guerre en pleine chute de l'Allemagne nazie, donc à la fin de la Deuxième Guerre. C'était aussi, moi je l'ai vu en film, mais un vulgarisateur extraordinaire avec sa fameuse émission Point de mire. Il était devant son tableau et il expliquait des enjeux compliqués sur un tableau. Je ne sais pas combien de fois dans ma carrière politique, on m'a dit « on devrait refaire ça ». Bon, je pense qu'il y aurait plusieurs freins à convaincre TVA ou Radio-Canada de nous mettre à l'heure de pointe à faire ce genre de travail. Mais en tout cas, à l'époque, c'était possible et c'était très utile. C'était aussi, bien sûr, l'architecte de la nationalisation de l'électricité. Donc, on sait comment c'est important, ce choix-là. Aujourd'hui, si on est capable d'attirer des entreprises qui veulent un bon bilan environnemental, bien, c'est beaucoup à cause de l'énergie propre qu'on a, donc grâce à Hydro-Québec, donc grâce à René Lévesque. Bien sûr aussi, il a créé un parti politique, d'abord un mouvement, Souveraineté-Association, ensuite le Parti québécois. Je pourrais ajouter, bien, ça a été un orateur de génie, avec un charisme incroyable. Il était premier ministre. Mais je pense que sa grande force, c'est qu'il aimait les Québécois, puis les Québécois le sentaient. Et c'était quelqu'un d'humble, hein, ceux qui l'ont vu, de la façon qu'il s'habillait avec ses hoches popées, puis des fois l'habillait un petit peu fripé. Mais les gens se disaient, il est comme nous autres, dans le fond. Et je pense que c'était sa grande force. Évidemment, on pourrait nommer tous ses lègues. Je viens de parler d'hydroélectricité. On pourrait parler de la loi 101. Oui, Camille Lorrain l'a préparée, mais quand il y a des bons coups qui sont faits par les ministres, ça veut dire que le premier ministre aussi accepte de passer ces bons coups-là. Ce que j'ai appelé ou ce qu'on a appelé, ce que M. Parizeau a appelé « Québec Inc », de reprendre le contrôle des entreprises qui étaient, à l'époque, plus des succursales américaines, bien, c'est aussi de l'époque de René Lévesque. L'assurance automobile, oui, on a parlé de Lise Payette, mais qui se passerait aujourd'hui de l'assurance automobile? Le financement des partis politiques, oui, c'était complété par Bernard de Rhinville, mais il reste que le premier geste a été posé dans un gouvernement de René Lévesque. Et, Mme la Présidente, je l'ai souvent dit, donc je vais le répéter, René Lévesque, ça a été mon inspiration. Quand j'avais 15 ans, ce qui m'a intéressé à la politique, puis ce qui fait que je fais de la politique aujourd'hui, bien, c'est René Lévesque. René Lévesque m'a donné ce sens de la fierté d'être Québécois, et c'est encore aujourd'hui beaucoup mon inspiration. Donc, Mme la Présidente, en cette année qui marquerait le centième anniversaire de naissance, bien, je tiens à souligner le service immense que René Lévesque a rendu au Québec. Il va rester à jamais un de nos grands héros. Merci. Applaudissements Merci, M. le Premier ministre. Maintenant, nous poursuivons avec l'intervention de Mme la chef de l'opposition officielle. Merci, Mme la Présidente. À mon tour aujourd'hui de joindre ma voix et celle de ma formation politique pour souligner l'anniversaire de naissance de René Lévesque. C'est difficile d'imaginer un discours qui va rendre hommage à la portée de la contribution de René Lévesque. Et si chacun d'entre nous avait l'occasion de réaliser ne serait-ce qu'une partie de ce qu'il a fait, ce serait déjà considéré comme une vie bien remplie. Les Québécois ont d'abord découvert René Lévesque à la télévision, à Radio-Canada, comme journaliste. Lorsque le monde est plongé dans les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, il se fait correspondant de guerre afin de permettre aux Québécois de comprendre ce conflit et d'en suivre le déroulement avec un regard qui est bien de chez nous. Et on voit à quel point aujourd'hui ce regard est important, des années plus tard. Cette fenêtre qu'il a donnée sur le monde, à quel point elle nous a influencés, elle nous permet d'appréhender aussi ce qu'on vit encore aujourd'hui. Mais il y a une histoire qui m'a profondément marquée avec René Lévesque. Lorsque Radio-Canada refuse de le laisser découvrir les événements sur place, René Lévesque, avec la force de caractère qu'on lui connaît, va s'enrôler au sein de La Voix de l'Amérique, le service de diffusion internationale par radio et télévision du gouvernement américain. Il va se forger dans les années suivantes une solide réputation comme correspondant à l'étranger avant d'animer, comme on le disait tout à l'heure en 1956, la fameuse émission Point de Bénière. Son objectif était de favoriser la compréhension et la connaissance des enjeux nationaux et internationaux pour tous les Québécois, et il l'a fait avec brio, il l'a fait avec succès. René Lévesque a fait son entrée en politique québécoise sous les couleurs de ma formation politique, le Parti libéral du Québec, au sein de l'équipe du Donnerre de Jean Lesage. Il a été élu député de Montréal-Laurier en 1960, nommé à ce moment-là ministre des Ressources hydrauliques, ministre aussi des Travaux publics. Il va jouer un rôle de premier plan dans les décisions les plus fondamentales pour le Québec et l'émergence d'un Québec économique fort, prospère, avec, bien sûr, la nationalisation de l'hydroélectricité. Il est certain que c'est la question nationale l'enjeu fondamental à savoir quel véhicule est le plus apte à permettre aux Québécois de se réaliser pleinement, qui va marquer aussi son passage en politique. Je ne surprendrai personne en disant que ce n'est pas l'option de notre formation politique. Mais je tiens à dire à quel point nous avons toujours partagé avec René Lévesque la conviction profonde que les Québécois disposent de tous les talents et de toutes les capacités pour se réaliser pleinement en tant que nation. Il a été porté au pouvoir en 1976, premier ministre en 1985, et il a mis en marche de nombreuses réformes qui ont fasciné aujourd'hui le Québec. Et parmi ces nombreuses réformes, j'aimerais quand même en citer un certain nombre parce que, jusqu'à présent, elles résonnent encore chez nous, dans cette Assemblée nationale. On parle évidemment du financement des partis politiques, de la loi sur la protection du consommateur, de la loi sur l'assurance automobile, de la réforme de la fiscalité municipale, la loi anti-briseur de grève, l'abolition des clubs privés de chasse et pêche, l'instauration du régime d'épargne-action, la gratuité des médicaments pour les personnes âgées et des soins dentaires pour les moins de 16 ans, l'entente Collène Couture en matière de sélection des immigrants et, bien entendu, la charpe de la langue française. C'est énorme, madame la présidente. Et aujourd'hui encore, ces thèmes sont d'actualité pour nous qui siégeons ici, en cette Chambre. La carrière de René Lévesque a été faite quand même de haut et de bas. Mais je pense que ce qu'il faut retenir d'abord et avant tout, c'est l'authenticité de l'homme, cette proximité qu'il avait avec les gens, sa passion, sa conviction et sa foi inébranlable, inébranlable envers les Québécois et les Québécoises. Nous vivons dans une société aujourd'hui qui a été certainement en partie façonnée par René Lévesque. Et son héritage est bien vivant dans plusieurs des gestes que l'on pose aujourd'hui, même au quotidien. On a une énorme dette envers René Lévesque. Vous savez, René Lévesque, pour moi, pour notre formation politique, mais je pense pour tous les Québécois, c'est un monument. Un monument de grande taille. Et les monuments de grande taille, ils nous habitent, et ils nous habitent pour toujours. Merci, madame la présidente. Merci, madame la chef de l'opposition officielle. Maintenant, je cède la parole à monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, madame la présidente. On se lève quand même régulièrement ici au Salon bleu, à l'Assemblée nationale, pour rendre hommage à des grands personnages, à des figures importantes de l'histoire du Québec. Se lever ici pour parler de René Lévesque, ce n'est pas de mince tâche. C'est un peu vertigineux. C'est même un peu ingrat. Parce qu'on se demande, en effet, qu'est-ce qu'on peut bien dire en trois ou quatre minutes, nous, dans les humbles fonctions qui sont les nôtres aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut bien dire en trois ou quatre minutes pour rendre justice à l'héritage absolument monumental de René Lévesque pour la nation québécoise? On peut commencer par dire, puis c'est de bonne alloi de le faire, que même s'il était contre la conscription, il s'est lui-même enrôlé indirectement dans l'armée américaine comme correspondant durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est dans cette foulée-là qu'il a d'ailleurs été un des premiers à entrer dans le camp de concentration de Dachau et ce qu'il y a vu a laissé en lui une trace profonde, indélébile, à tel point qu'il a gardé, je pense, tout au long de sa vie un respect immense pour l'être humain. Puis on le dit souvent, René Lévesque, c'était un humaniste. Je pense qu'on peut faire l'hypothèse que ce moment-là de sa vie a été déterminant pour qu'il exprime ensuite de plein de manières ce grand respect qu'il avait pour l'être humain. C'était un humaniste, oui, c'était aussi un nationaliste, un homme ouvert sur le monde. C'était un homme aussi de lettres, un homme de culture, mais qui est pourtant resté toujours très près du peuple. Puis souvent, on a tendance à opposer les deux. On a tendance à dire, il y a les intellectuels, les gens qui lisent beaucoup de livres, les gens qui sont des gens de culture. Bien, ça, c'est des gens qui sont loin du peuple. Les gens qui sont proches du peuple devraient faire le deuil des lettres et de la culture. Mais René Lévesque étaient les deux. C'était un journaliste savant. C'était un homme de lettres, de culture. Il est pourtant toujours resté près du peuple. Ça, je pense que c'est un exemple qu'on doit suivre, chacun et chacune d'entre nous. On a parlé de sa contribution à la Révolution tranquille, bien sûr, membre de l'équipe du Tonnerre, de Jean Lesage, un des catalyseurs de la Révolution tranquille au Québec. Cette époque-là, au Québec, ça a été l'époque de tous les grands projets. Et René Lévesque était un homme de grands projets. Il aimait le Québec, mais il aimait aussi le Québec dans les grands projets que le Québec accomplissait. Il aimait pas juste le Québec pour ce que le Québec était. Il aimait le Québec pour le potentiel que la nation québécoise a de construire de grandes choses, d'accomplir de grands projets. Et dans cet amour des grands projets, René Lévesque a été confronté à l'impossibilité de poursuivre le chemin du progrès au sein de la Fédération canadienne. Il a fait le constat lucide que le Québec devait devenir un pays libre, maître de sa destinée, maître de son avenir. Ce rêve-là, il continue d'animer bien des Québécois, bien des Québécoises, jeunes et vieux, qui n'ont pas renoncé à l'aspiration puissante de la liberté collective. On parlait plutôt de son émission de télévision Pointe-Mire. Moi, j'ai tendance à penser que ce qu'on a vu de René Lévesque dans cette émission-là ne peut pas être déconnecté de ce qu'il a fait ensuite comme homme politique, parce que dans Pointe-Mire, il était un pédagogue. Il a ouvert une fenêtre sur le monde pour bien des Québécois, bien des Québécoises. Il a vulgarisé notamment des conflits internationaux qui pouvaient apparaître lointains pour bien des gens ici. Mais ce qu'il faisait dans Pointe-Mire, il l'a fait aussi en politique. C'est-à-dire, René Lévesque s'adressait à l'intelligence des gens. Mon collègue l'a dit un peu avant moi, d'ailleurs. Et René Lévesque avait compris qu'un homme d'État ou une femme d'État, ce n'est pas quelqu'un qui cherche le plus petit dénominateur commun chez le plus de gens possible pour avoir le plus de votes possible. René Lévesque avait compris qu'un homme d'État, une femme d'État, c'est quelqu'un qui va chercher le meilleur dans chacun et chacune des gens pour qu'on s'élève ensemble à un projet de société qui est plus grand que la somme de nos particularités individuelles. Pour moi, c'est la définition même du leadership en politique. C'est ça, être un homme d'État. C'est ça, être une femme d'État. Il y a bien des grandes citations de René Lévesque que je pourrais utiliser pour conclure mon bref mot aujourd'hui. Il y en a une que j'aime particulièrement. Elle est un peu moins connue, cette citation, que bien d'autres. René Lévesque a dit une fois, et je pense que c'est une question qu'on aurait tous et tous avantage à se poser à l'aube de la prochaine campagne électorale. René Lévesque avait posé la question suivante. N'est-ce pas dans le rêve que naissent la plupart des projets qui en valent la peine? Merci, Mme la Présidente. Je vous remercie. Cette motion est-elle adoptée? Motion adoptée. Donc, je suis prête de mettre...